Musique Musique Cette année, 71, c'est donc celle du centenaire de la Commune. Alors ce n'est pas extraordinaire que quantité d'ouvrages ont paru sur la Commune de Paris. Et même on peut dire qu'on n'a pas attendu 71 puisque les deux années précédentes déjà ont vu sortir des ouvrages. Je voudrais essayer de vous dire, à mon avis, ce que je crois bon et mauvais dans la production contemporaine concernant la Commune. J'ai moi-même ajouté un livre dont je ne parlerai pas. Et lorsque je l'ai envoyé mon éditeur à Gallimard, il m'a dit, ne comptez pas qu'il fera du bruit parce qu'il va être complètement englouti dans cette véritable submersion. De quoi s'agit-il ? Vous savez au départ, le livre de base, qui a été considéré comme fondamental pendant des années, et celui que j'ai là sous les yeux, c'est une collaboration, c'est Bruat, Dautry et Tersen. Et bien ce livre, qui est un livre, je le répète, fondamental, qui est très bien fait, qui est plein d'illustration, me paraît tout de même fautif sur un point. En ce sens que ces marxistes tiennent absolument à nous persuader que le mouvement révolutionnaire de la Commune était déjà un mouvement soit marxiste, soit pré-marxiste, et que nous avons assisté là, comme le dira Dures Lénine, à une espèce de répétition générale d'octobre 1917 en Russie, c'est-à-dire à un essai de dictature du prolétariat. Et bien ça me paraît être la faiblesse de ce livre, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que c'est un essai de dictature du prolétariat, étant donné que sur les 83 membres de la Commune, il n'y avait que 27 membres de la classe ouvrière, il n'y avait que 27 ouvriers, les autres, c'est intellectuel, les petits bourgeois, ou même deux grands bourgeois, le chef de la commune, enfin le chef le doyen, le plus vieux, Belay, c'est un type très riche. Alors un, ce n'est pas un mouvement uniquement prolétarien, et puis deuxièmement, on ne peut absolument pas dire que c'est un mouvement marxiste ou pré-marxiste, étant donné que Marx à ce moment-là a été ignoré, ignoré, des socialistes français. Il avait trois à quatre correspondants, pas plus à Paris, en particulier le hongrois Frankel, membre de la Commune, qui lui était vraiment, je n'oserais pas dire marxiste, parce que la doctrine de Marx n'était pas fixée, mais en rapport avec Marx, il y avait Serraillet, il y avait Varlin, et puis il y avait Elisabeth Dimitrieff. Mais quatre bons hommes, ou une bonne femme, dans l'ensemble de la Commune, vous voyez que c'est peu. Alors la faiblesse de ce livre, qui n'en reste pas moins un livre de base, c'est que c'est, enfin d'une manière excessive, d'une manière exclusive, marxiste, et que ce n'est pas exact. Je crois pouvoir vous dire que ce livre a été, pour ainsi dire, remplacé, maintenant par un énorme volume, ça c'est le tome 1, mais il y en a cinq qui vont paraître, il y en a quatre qui ont paru, c'est ce qu'il appelle la grande histoire de la Commune, de Georges de Soria. J'aurais mis des petites critiques à faire à ce bouquin, j'en ai fait la préface, je n'en suis pas particulièrement fier, parce que j'ai trouvé un certain nombre d'erreurs. Mais du point de vue iconographique, du point de vue de la documentation illustrée, il est extraordinaire ce livre. Je ne sais pas comment ils ont fait, pour trouver tant de documents, des inédites, des photographies inédites, extraordinaires, sur le 19e siècle, et sur la Commune en particulier, ça va constituer, à l'égard de la Commune, ce qui, pour l'affaire Dreyfus, reste encore la Bible, c'est-à-dire le livre de Joseph Rénac, en sept volumes, je crois. Eh bien, le grand Soria, je crois qu'on pourra dire, dans l'avenir, dans les années qui viennent, que si on veut connaître la Commune, c'est ce énorme Soria qu'il faut voir. De quoi voulais-je vous parler ? Ah oui, la proclamation de la Commune par Henri Lefebvre. Ça, ça date tout de même de quelques années, peut-être de 1965 ou de 1966. Henri Lefebvre est un historien extrêmement consciencieux, et son livre paraît dans la collection dite des 30 journées qui ont fait la France. Vous voyez que c'est un volume considérable, je dirais même qu'il est un peu trop considérable, parce que, sans vouloir être méchant, je respecte beaucoup, j'aime bien Lefebvre, il y a du bavardage, quoi. Et puis, il a un thème. Faites bien attention, cependant que son histoire est limitée, sa perspective est courte, c'est la proclamation de la Commune. Alors, en principe, ça serait le 18 mars, et la semaine, entre le 18 mars et le 26, puisque c'est le 26 mars qu'on a voté à Paris, et que la Commune, ça ne veut rien dire d'autre que le Conseil municipal, que le Conseil municipal de Paris a pris le pouvoir et a fait sa proclamation le 28 mars. Alors, le thème de M. Lefebvre, c'est que nous assistons là à quelque chose qu'on pourrait appeler une fête, dit-il. La Commune, ça a été une fête. Ben, attention, ça ne va pas être une fête rapidement. À partir du 2 avril, quand le canon de Versailles va commencer à tonner que les obus vont tomber sur les quartiers ouest de Paris, ce n'est plus une fête du tout. Mais en un sens, c'est vrai qu'il y a eu fête dans les journées du 24 au 28, par exemple. Quand les Parisiens ont cru, à cause d'un mensonge de l'amiral Cessé, ont cru que Versailles était d'accord. Là, il y a eu une réconciliation générale, et le jour de la proclamation de la Commune, qui était le 28 mars, il s'est passé place de l'auté de ville, quelque chose d'extraordinaire, dont Valès, dont je vous en dirai un moment tout à l'heure, a essayé d'en rendre compte dans un admirable article, l'admirable article du Cris du Pape, où il disait, « Ce ciel qui est de clair, cette odeur de bouquets, nous voilà vengés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, marmo, viens que je t'embrasse aussi. On te l'a sauvé, belle, petit, fils des désespérés. Tu seras un homme libre. » Ça, c'était la fête de la Commune, et c'était bien marqué par le faire. Il faut aussi que je vous parle des rougeries. Je dis des rougeries parce qu'il y en a deux. Il y a un rougerie de, il y a quelques années, il y a trois ans, je crois, qui s'appelait « Procès des communards ». Et puis un rougerie de 7 à l'année, enfin de septembre, qui s'appelle « Paris Libre ». C'était des petits livres, ce qui fait rougerie. Je crois que c'était un assistant à la Sorbonne, rougerie. C'est un garçon qui travaille admirablement. Et qui, pour son procès des communards, avait eu une bonne idée. Il avait travaillé sur des documents qui n'étaient pas encore connus, à savoir les archives du ministère de la guerre. Et comme ce sont des conseils de guerre qui ont jugé les communards, il est allé à Vincennes, je crois que c'est à Vincennes que sont les archives de la guerre, et on lui a montré les documents qu'on n'avait pas montrés jusqu'ici, c'est-à-dire ce qui s'est passé au conseil de guerre pour juger ces types. Alors il nous apporte des documents quelquefois saisissants. Les uns très beaux, les autres moins beaux. Moi, par exemple, Régère, qui, je crois bien, était le seul membre de la commune à être un catholique pratiquant. C'est pour ça qu'un ami de la commune qui s'appelait Elie Reclus a dit « Il y a même des jésuites dans la commune ». Il voulait dire « jésuites », il voulait dire « catholiques », en fait, il vit à la messe. Eh bien, Régère, qui avait en effet conduit ses enfants lui-même à leur première communion pendant la commune, s'est assez mal conduit à son procès. Il a dit « Oh, mais je ne savais pas ce que je faisais ». Mais c'est aussi à Rougerie que l'on doit des textes comme Ferré, par exemple. Il y a Ferré qui a refusé de se défendre et qui a simplement remis une petite lettre au conseil de guerre qui est très belle. Et puis, il y a un texte de Courbet qui fait plaisir à voir. Courbet, plein de fautes d'orthographe, je savais, avec des fautes français aussi, mais avec une gentillesse, un courage aussi, en disant « Mais je ne me dégonfle pas, enfin, ce que j'ai fait, j'ai cru devoir le faire ». Le deuxième bouquin de Rougerie qu'il a publié cette année-ci, alors ou l'année dernière, est le meilleur en ce sens que, c'est plus large, d'abord, c'est l'ensemble de la commune, c'est pas le procès des communards. Et puis, il avait accentué beaucoup Rougerie sur l'idée qu'après tout, les communards, c'était des sans-culottes de 93. Il avait, c'était un peu excessif, à mon sens, et dans son livre de l'année dernière, il a réactifié et a montré qu'à côté de l'esprit jacobin, il y avait déjà un esprit socialiste, si vous voulez, qui se manifestait dans les profondeurs du peuple. J'aimerais maintenant vous signaler, presque en même temps, deux ouvrages différents. L'un s'appelle « Les communards » par Azéma et Vinocq. C'est un livre qui date de 5 ou 6 ans et qui a été réédité cette année. Et puis, il y a un livre qui n'a fait aucun bruit, il a nommé André Decoufflé, que je ne connais pas, qui s'appelle « La commune de Paris » de 2011 et qui a paru sur l'édition Cujas. Pourquoi est-ce que j'ai réuni ces deux bouquins ? C'est parce que je crois que ce sont les deux livres les plus objectifs, comprenez-moi bien, enfin les plus précis sur la commune. Ainsi, tout à l'heure, les Dautré et Thersen, les communistes, annexaient beaucoup trop la commune au communisme actuel, ce qui est faux. Rougerie était inclinée à y voir surtout du jacobinisme. Tandis que Decoufflé, comme Azéma et Vinocq, voit très exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les idées, l'idéologie de la commune, c'est très vague, vous savez. D'une part, il y avait les membres de la commune, qui n'avaient pas décidé très clair. On ne peut pas faire une répartition précise entre ceux qui sont des jacobins ou ceux qui sont des internationaux. On ne sait même pas toujours de quelle appartenance ils relevaient. Alors, dans la commune, dans la commune elle-même, c'est-à-dire dans le conseil communal, il y avait déjà des idées floues. Mais alors, les communards eux-mêmes, les pauvres gens, vous savez, ils n'avaient pas d'idée. En réalité, c'était des disciples qui se dressaient parce que, confusément, ils voulaient lutter pour leur vie et puis pour essayer de vivre en travaillant. Eh bien, ça, Ducouflet et Azim et Minoc l'indiquent d'une manière que je trouve très importante, très pertinente. Ils sont en contact avec la réelle. Enfin, ils collent avec cette réalité profonde de cette commune vague, mais passionnée. Un petit mot maintenant, mais assez rapidement, sur les deux bouquins de Choury. Maurice Choury est mort depuis deux ans, je crois, et il avait eu le temps de publier un livre qui s'appelait « La commune au cœur de Paris ». J'en ai sorti un autre l'année dernière, je crois. C'est bon ce qu'il fait. C'est plein de vie, c'est plein de feu. Seulement, tout de même, je le signale assez rapidement parce que ça a beaucoup moins d'importance que les livres d'Azéma, par exemple, et Vinoc, et celui de Couflet, auquel j'attache, une particulière importance. Mais, je vais vous dire ceci à propos de Choury. C'est lui qui est à la base de la documentation de Chabrol dans son très, très excellent bouquin qui s'appelle « Le canon fraternité ». Il le dit dans sa préface, il dit « Tout ce que je le sais, je le sais » par Maurice Choury et c'est un livre qui mérite le plus grand intérêt parce que Choury, il avait tellement bien orienté que jamais il n'a fait la moindre faute historique. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui ont voulu raconter la commune en roman. Mais j'ai hâte d'en venir un curieux bouquin. Vraiment, je l'appelle curieux, vous allez voir pourquoi. C'est « Les hommes de la commune » du général André Zeller. Le général André Zeller écrit ça en prison. La Tulle, en prison de Tulle, car c'était un général de l'OAS. C'est un livre excellent. Ça va être un livre excellent. C'est un livre d'abord extrêmement documenté et d'autre part avec une largeur de vue, une hauteur de vue, enfin une authenticité que je trouve saisissante. Alors pourquoi a-t-il fallu que Zeller donna récemment un hebdomadaire, on m'a envoyé ça sans que je sache d'où ça vient, une interview qui avait été recueillie par un monsieur Maurice Métral et dans cette interview, enfin peut-être qu'on lui a fait lire des choses qu'il n'a pas dit exactement, il est très en retrait. Il est très en retrait par rapport à ce qu'il a dit dans son bouquin. Dans son livre, il salue les communards avec un vrai respect. Il a compris la grandeur de cet effort. Et là, dans ce livre, dans cette interview, on le voit prétendre, par exemple, la situation économique de la France n'avait absolument rien de tragique. Je lui souhaite d'avoir vécu comme ouvrier en 1870 pour se rendre compte qu'il n'y avait rien de tragique. Donc, oublions l'interview, mais le livre est un livre vraiment très important. Seulement maintenant, il faut en venir à ce à quoi je tiens beaucoup, c'est les anciens livres sans la commune que l'on a rédités. Je sais bien qu'il y a d'abord les mémoires, les souvenirs de Louise Michel. Louise Michel, c'est quelqu'un de formidable. Victor Hugo lui a rendu l'hommage qu'elle méritait dans ce fameux poème qui est très peu connu qui s'appelle Viraux Major, plus grande que l'homme. C'est une fille étonnante. Mais ses mémoires, c'est pas fameux. Elle n'a pas le nom du style, elle fait trop de romantisme. En fait, c'est un livre plutôt émouvant que sérieux. En revanche, il y a Lissagara. Je crois qu'il prononçait Lissagaraille. Lissagaraille est un gars qui est de la commune, il n'était pas au nom de la commune, il était journaliste, dirigeant un journal qui s'appelait L'Action au nom de la commune. Il s'est sauvé, il est arrivé à sauver sa vie, il est allé en Belgique. Et c'est là, en 1876, qu'il a écrit la première histoire de la commune qui, je vous le répète, aujourd'hui encore est peut-être ce qu'il y a de meilleur sur la commune. Écrit par un combattant, madame qui avait vécu du coup, qui était extraordinairement lucide. Et ce qui m'a beaucoup frappé, Jilly Sagaraille, c'est qu'ayant réfléchi à ce qu'il s'était passé, il dit dans les dernières pages de son livre, il dit ça m'a donné une vue nouvelle de l'histoire antérieure. Ça veut dire ça. Ça veut dire maintenant je comprends d'une autre façon le mouvement de 89, 92, 93. C'était un type qui, comme des tas de générations, avait été déformé par les divagations de Michelet. Michelet qui avait raconté tant de blagues sur la fédération, etc. Et Jilly Sagaraille qui était dans le coup, qui avait compris ce que c'était que la commune s'aperçoit qu'on ne l'a pas expliqué honnêtement ce que ça avait été que la révolution française. Et maintenant, il le comprend. Et puis pour finir, un livre qui me tient à ses accueurs, vous savez parce que, ah non, j'ai oublié de vous parler auparavant de L'insurgé de Vallès, dont j'avais fait une préface il y a quelques années. Vallès, son insurgé, c'est un livre qui mérite aussi du grand intérêt parce qu'il est dans le coup. Et puis il faut savoir que les 15, mais que les chapitres suivantes étaient écrits sur des notes de Vallès par sa secrétaire et fille spirituelle qui s'appelait Séverine. Mais je connais assez Séverine, enfin j'ai assez étudié ce qu'elle a fait pour être sûre que cette fille n'a rien ajouté et qu'elle a travaillé sur les documents de Vallès eux-mêmes et qu'elle a rendu le plus exactement possible sa pensée. C'est un livre de premier ordre. C'est un livre aussi frémissant et plein d'intelligence comme était Vallès. Oui, alors pour finir maintenant, pour finir, un livre qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est sorti à Neuchâtel. C'est le livre de Benoît Malon. Benoît Malon, membre de la commune, un des internationalistes, enfin celui qui représentait l'esprit social le plus net. Il s'est réfugié à Genève d'abord puis il est venu à Neuchâtel et c'est là qu'il a publié son livre important qui s'intitule La troisième défaite du prolétariat français. Pour lui, la première défaite c'est celle des Canus de Lyon. Je crois qu'il se trompe. Il y a quelque chose d'antérieure. Oui, il y a eu le drame des Canus lyonnais qui ont été mitraillés mais auparavant ce que les cigareilles avaient compris et que lui Benoît Malon n'avait pas encore tout à fait compris c'est à savoir que la première défaite du prolétariat c'est celle à laquelle a présidé hélas Robespierre qui avait voulu essayer lui de sauver les écrasés sauver les humillés ceux qui ne s'occupaient jamais des fameux citoyens passifs. Première défaite c'est quand on va tuer Robespierre en termine d'or. Deuxième défaite c'est avec Cavegnac en 1848 les journées du juin vous savez où Cavegnac va faire tirer au canot sur les déceaux ouvrières et la troisième défaite du prolétariat c'est le 28 mai 1871 enfin 71 lorsque la commune s'écroulera. La commune c'est une espèce de tentative sourde et à moitié aveugle d'écraser pour avoir enfin enfin leur place sur la scène où se joue leur destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada